Sous-titrage Société Radio-Canada Eh gars, vous aimez bien lire des livres un peu ? Lire des livres comme en école ? Non, genre lire des livres, tu rentres dans une librairie, tu proposes 200 euros de bouquins quoi. Ah non. Il y a deux jours, je tombe sur un ouvrage près. Parce que je les lis en diagonale, tous les bouquins. Tous les... Je lis que commerce. Et très très vite je finis les quimbous. Et là je suis... Je commence à lire le quimbou, frère. Ça s'appelle... Le petit asticot. De Jean Blond Blond. Auteur inconnu, tu vois. Le gars, il a fait l'ENA HEC. Et il a fait un an d'immersion chez les Inuits. Je lis la première page, je dis... Ouais, c'est salé. Je lis la deuxième, je dis... Ouh là, il y a du fond. À la troisième, frère, je referme le bouquin, c'est diger bon, je vais acheter les droits. Je décroche tous mes téléphones, frère. J'ai cinq téléphones, je les décroche comme as. Je compose tous les numéros des gars qui connaissent les gars dans la littérature, frère. Je tombe sur un, le premier qui décroche, je fais... Allô, tu connais Jean Blond Blond ? Il me fait... C'est pas un gars qui a sorti le petit asticot ? Exactement. On est d'accord que c'est un chez-d'homme ? Il me fait... Man, c'est la plus grande des bousses que j'ai lues, je raccroche. Je prends un autre, frère. Je lis les coordonnées de Jean Blond Blond ? Le petit asticot ? Ouais, absolument. Il me fait... Mec, pour moi c'est le plus grand génie, file-moi ses coordonnées. Toi et moi on est d'accord. Il me file les coordonnées, frère. Je tape à la porte du gars, il ouvre, il est en chausson. Je me tape, je fais... Non c'est pas possible quoi. Le mec en chausson, il me fait qu'est-ce qui se passe et tout. Je lui dis vous êtes Jean Blond Blond ? Il me fait oui, qu'il demande. Je fais la personne qui va faire de vous une star. Là il me laisse très grand, frère. Il aime. Ouais. Il me fait vous l'avez lu en entier ? Je fais non, j'ai lu que trois pages. Il me fait waouh. C'est vraiment pas ouf, tu vois. Je lui dis mais j'ai pas besoin de lire plus pour comprendre que c'est un chef d'hab votre truc. Je le veux, voilà. Ce que vous avez raconté sur les Inuits en trois pages, je ne l'avais pas lu en six documentaires sur Arte. Il me fait je suis d'accord. On commence à gratter. Jour 1, naï na na. Acte 1, scène 2, il rentre. Nanani nananani nananani nananani. Mec, je gratte comme un fou. En 5 heures, j'ai gratté le film. Je lui dis voilà, je veux même pas relire derrière. Mais par contre dedans, il y a un secret, ça c'est sûr. Je balance le scénar à 3-4 boîtes de prod. Les boîtes de prod, toutes elles m'appellent. Elles me disent c'est quoi cette bouse ? Je lui fais écoutez les gars, lisez entre les lignes. Lisez entre les lignes. Tout le monde me dit la même chose. Man, c'est pas possible, t'as écrit la plus grosse de merde de l'année. Je fais bon les gars, c'est bon, il n'y a plus de cinéma français. Je raccroche tout le monde. Six jours après, je suis chez OAM. Je me fais masser les yèpes par une chinoise. Coup de téléphone. Je décroche. Attends, le téléphone était sur la tête de la chinoise. Ouais. Ouais, frère. Parce qu'à un moment donné, elle devait s'entraîner. Elle travaillait au cirque de Chine, tu vois. Donc à la base, c'est pas les téléphones qu'elle a, mais c'est des assiettes. Donc je l'entraînais, tu vois, en sympa. Oui bonjour, c'est Luc Besson. Ok, bonjour Luc. Tu permets qu'on se tutoie ? Pas de galère. Quoi de neuf depuis le Grand Bleu ? Oh, plein de choses. Il rigole. Et là, il me dit, écoute, je viens de lire Le Petit Tasticot. C'est une sacrée bouse. Par contre, pas mal ce que t'as mis entre les lignes. Là, mec, je vois qu'il a capté le délire. Je suis tellement content. Sans faire exprès, je mets un coup d'hiep dans la gueule. Elle a fait trois saltos et s'est récupéré sur le frigo, frère. Elle m'a ouvert le freezer. Elle m'a sorti les petits pois. Elle les a fait cuire. Je lui fais, toi, en plus d'avoir un resto chinois, tu auras une grande carrière. Je lui fais, on se voit où, quand, comment. Il me fait, t'inquiète. Il m'affrête. Tu sais, les voitures qu'il y a dans le cinquième élément, les taxis volants ? Sur l'avis de ma mère, elle a réussi à les faire marcher. Il m'envoie un taxi volant. Le gars, il m'amène chez Luc Besson. Le mec habite tout en haut de la tour du Concorde. Il s'est racheté tout le dernier étage. J'arrive quand même. Je toque à la fenêtre. Il m'ouvre la fenêtre. Il fait, c'est qui ? Je fais, c'est WAM. Allez, rentre. Je m'appelle Luc. Il fait, mon pote, parlons peu, parlons bien. On va l'adapter. Je veux mettre le maximum de budget. Je vais enlever 25 millions de Valérians Je pensais à Jason Setham pour le rôle. Et puis au bout du compte, j'ai dormi dessus. Je trouve que c'est une très mauvaise idée. Je te veux, toi. Par contre, je veux vraiment que des pieds à la tête tu ressembles à Ninuit. Donc tu vas me passer six mois chez les Inuits avant qu'on te tourne le film. Tant que t'es pas un Inuit, il n'y a pas de réaction coupée. Je suis fait, ok, c'est type A. Et là, frère, vas-y que je vais dans le pays des Inuits. C'est où ? Dans le pôle. Dans le pôle. Comme le Père Noël. Ouais, mais genre en moins sympa. Il n'y a pas de maison en sucre et tout ça. C'est que de la maison en glace et ça pue les yeppes et le poisson. Moi, je fais cinq mois d'entraînement chez les Inuits à me faire ièche avec des gars qui, à part bouffer du poiscaille et se faire des fourreux en fausse pot, ils foutent rien de la journée. Mec, ils marchent, ils attendent que le soleil se lève et ils dorment quand le soleil se couche. Je fais, les gars, il n'y a pas un jeu, il n'y a pas une téloche, il n'y a pas un débed. What ? Putain. Avec l'enfer. Ils jouent au jeu du doigt pour te dire, tellement ils n'ont pas de jeu, ils font... Ils se tapent des barres là-dessus. Je fais, oh là là, putain, six mois là-dedans. Je passe du temps avec eux, frère. Je commence un truc. Luc Besson, il m'appelle, comment ça se passe, comment ça se passe. Je lui réponds au Ninuit, il fait, ok, c'est bon, tu bosses. Un jour, je suis comme as, soirée d'initiation. Ils allument un feu au milieu, frère. Et je suis allé. Et le grand chef, il me fait, je lui fais, t'es sérieux mec, je vais pas qu'elle une otarie. Il me fait, bon, néné, c'est un mec qu'elle a dit, tout, 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 tout. Et là, frère, il m'amène l'otarie. Je lui fais, l'ordre, qu'est-ce qu'il y a une otarie ? On qu'elle pas les animaux d'où je viens ? Il me dit, si tu la qu'elle pas, je lui dis à Luc Besson. J'ai putain la putain de balancine. Poucave, le gars. Je fais, ok, je vais la quai de ton otarie. Parce que je voulais quand même faire le film et j'ai reçu 2,5 millions, je me voyais pas les rembourser, tu vois. Attends, attends, mais c'est l'otarie, quand même. Frère, j'étais obligé. Donc je vois l'otarie, elle est comme as, elle prend tout ce qu'elle veut sur le museau, elle commence à me le rouler, je fais... Ils me font boire un petit truc un peu drogué, moi, en danse transcendantale et tout, je sais plus ce que je fais, frère. J'ai l'otarie comme as. Ils m'enlèvent, ils me mettent ta oile, après l'otarie, ils te la font jolie, tu vois, elle a une gueule. Ils me mettent un petit soutif, un petit stringos pour que, tu vois, pour que le truc, il se véleux. Et man, et tout, je suis comme as, et je connais l'otarie, je connais l'otarie. Mais l'otarie, elle aime bien... L'otarie, frère, a créé des liens, j'ai dormi une semaine avec elle parce qu'on était mariés après, tu vois. Et man, je m'en rends compte qu'en fait, plus ça va, plus en fait, le business de l'otarie, c'est un truc de ouf. Et en fait, l'otarie, frère, c'est un peu les esclaves des Inuits, tu vois. Ils les craignent quand ils veulent, ils leur font faire le ménage, ils les font faire tapiner aux touristes, ils leur demandent de passer le balai, c'est vraiment leurs esclaves, c'est 12 years, un otarie. Et je suis là, j'appelle Luc Besson, frère. Je suis là, je fais écoute Luc, il y a un vrai problème, de quoi tu parles ? C'est des fils de putes, les Inuits, ils sont en train d'exploiter des otaries. Il me fait quoi ? C'est quoi ce délire ? J'arrive tout de suite. Et là, ils voient le business des otaries, frère. Ils voient qu'ils sont traités comme de la merde. Là, comme lui, il a un quart de son otarie, frère. Il est là, il pète un diable, il fait moins vivant, il n'y aura pas de film où on nique les otaries. Donc le truc, il est tombé à l'eau, je pars de chez les Inuits, frère, ils me font tous comme ça. Bon ben, au revoir, frère. Je fais, eh bien, on fait en lake, bande de bâtards. Et j'ai pris le bus et je suis rentré directement à Aubervilliers. Et là, j'arrive, je vais voir direct Jean Blomont. Mec, je lui fais, euh, 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 c'est des bâtards ce qu'ils font avec les otaries et tout. Il me fait, bah, euh, oui, oui, j'en parle page 4. Et là, je lui fais, putain. J'ai lu que trois pages.